En Bresse, tu as vu une belle équipe de Bourque, une belle défaite. Oui, belle équipe. Après, je veux voir que tu retiens la défaite. Moi, je ne retiens pas ça. J'ai vu une belle équipe de Bourque en Bresse. J'ai vu des garçons qui se sont battus, qui ont mouillé le maillot, qui ont porté haut les couleurs violettes dans un stade difficile dans un derby face à une équipe qui a le double de budget, face à une équipe qui joue la montée. Je n'ai pas trouvé tant d'écarts entre les deux. Après, le seul bémol, c'est qu'on sort une fois de la stratégie, deux fois. On sort deux fois de la stratégie du jeu au pied, 14 points. Deux fois. Après ça, c'est usable. C'est un peu paradoxal, en fait. Tu dis effectivement qu'on sort deux fois de la stratégie du jeu au pied, mais quand même, il est sanctionné deux fois sur des erreurs. Mais quand même, ton jeu au pied, il est globalement bon si tu regardes l'ensemble du match. Non, il est très bon. Il est très bon. Pour être clair, il est très bon. Par contre, on a dit qu'on fait tous les renvois milieu de terrain. On en fait un. Pourquoi ? Direct en touche, mêlé, essai. Et la deuxième fois, c'est sur le premier essai ? Non, celui-là, c'est... Mais ça, en fait, c'est... Je pense que je vais demander... Je vais demander peut-être à la Ligue ou quoi, qui nous mette 7 à 0 avant de redémarrer. Parce que c'est... Nous, on est le Père Noël de la Pro D2. Vous êtes au match tout le temps. C'est... Si on donne 7 points, c'est le cadeau de bienvenue ou de... Ou alors c'est la taxe pour... qu'on va chez les autres. Je vais demander à tes joueurs de clasher. Parce qu'on n'a pas senti que vous rentriez pour ne pas perdre. Mais plutôt pour être ambitieux, tenter des choses. Honnêtement. En confiance, oui. Comme je vous ai toujours dit, je ne rentre jamais sur un terrain pour perdre. Je rentre toujours sur un terrain pour gagner. Où que ce soit. Donc, on était venus pour gagner. C'est clair. Ça, on a perçu dans le jeu. Vous étiez venus pour gagner. Mais on avait aussi le sentiment, dans le jeu, que vous n'aviez pas peur de perdre. Ce qui est paradoxal pour une équipe qui joue sa tête. Exactement. Mais après, on vient chez le Cador, voire le favori pour moi de la montée. On est dans une position... qui est celle où on est. On a eu peur de... Mais il n'y a rien à attendre. Rien à perdre. Et ça, je pense qu'ils l'ont compris. Et ils se sont... Voilà, ce que j'ai demandé, c'est de rentrer dessus dans le match. N'attendez pas... N'attendez pas que de prendre un caramel. N'attendez pas de prendre un molde. N'attendez pas de prendre une percée. N'attendez pas. Agissez. Agissez de suite. Ils l'ont fait. Et aujourd'hui, les garçons, ils font un match plus que correct. Je veux dire, si ce n'est peut-être le meilleur match de la saison. En conquête, vous l'avez été gérant de pas mal. Non, non. On était très bon en conquête, très bon à mêler. On a eu un jeu au pied, comme tu disais, qui a été efficace. Et puis, vous les avez contre un. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas marqué... C'est paradoxal, ils ont marqué des essais, en effet, peut-être facilement, sur des actions un peu... Oui, oui, peut-être que là, qui n'était pas forcément dangereux de départ. Mais vous avez passé des temps faibles à les renvoyer, à y se racacer. On a été très solidaire, très courageux. Dans des moments, au Yona, on savait que c'est une équipe qui marque souvent en fin de pas longtemps. Souvent. Quand on est rentré à la vestiaire, je leur ai dit, je leur ai dit là, psychologiquement, là, je pense qu'on leur avait... On leur est passé devant, quoi. Parce qu'on avait pris en 10 minutes, on avait subi. Sur le match, on le perd en 10 minutes, là. Et le fait qu'ils ne marquent pas à ce dernier temps, le temps fort qu'ils ont, je me dis, ça, ça les a marqués, peut-être. Moi, j'ai fait en sorte, dans la mi-temps, de leur dire, ça, au contraire, nous, ça doit nous galvaniser, parce que ça, ça les a peut-être marqués. Parce que c'est une équipe qui, souvent, quand ils viennent dans ta zone, ils marquent. Et c'est vrai qu'on a eu toute cette défense un peu héroïque, tout au long de la partie, parce qu'ils ont, sur le mi-temps, voilà, après, je ne vais pas revenir sur, mais bon, c'est dommage que sur l'essai, ils ne regardent que s'il y a un passage à vide, quoi. Et ce qu'on retient aussi, quand même, c'est qu'on n'est toujours pas épargné pour les blessures en 3e ministre. Non, c'est comme ça. Non, Tom est malade, Tom a appelé ce matin, il n'était pas bien. Donc voilà, on s'adapte, après, ça, c'est ces situations-là où tu les subis, où tu agis de suite. Donc, moi, je préfère agir de suite et surtout enlever la pression aux joueurs. C'est pas grave, c'est bon, on a les gars, c'est bon, il n'y a pas de soucis. Donc, ouais, on n'est pas épargné, mais bon, je pense qu'on n'est pas les seuls non plus. Ce soir, dans un match qui a été quand même âpre, il y a de la casse ou pas ? Non. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Fabrice, tu parlais justement de, juste avant la mi-temps, cette grosse défense, mais ce momentum, en fait, même à 10 minutes de la fin, pour nous, enfin, en tout cas, de là où on est, il est encore pour vous, quoi. Mais oui, exactement. Tu vois, il marque pas, c'est fait égalité. Eux, ils peuvent commencer à s'agacer, à se dire « merde, on ne trouve pas les solutions et vous, vous galvanisez ». Exactement. Et puis, je trouve que, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un tournant quand il loupe la pénalité. Parce que là, ils apprennent, alors que bon, c'est une équipe qui aime, qui aime dicter sa loi, et on l'a vu, ils n'ont pas pris de point. Et là, on a senti, on les a fait douter un peu. Donc, je suis à la fois fier, fier et déçu pour eux, parce qu'on mérite peut-être mieux, certainement. Et puis, vous prenez le score pour une fois, tu dis toujours que, après le cadeau, vous prenez le score cette fois, et c'était très important pour toi, tu le répétais, quoi. C'est important, ce n'est plus du tout le même match. On s'aperçoit là, dès que tu prends le score, c'est eux qui puisent, c'est eux qui vont chercher de l'énergie pour revenir. Et c'est pour ça que j'avais mis l'accent sur agir de suite et pas attendre, pas attendre de... Voilà, après, il y a 10 minutes. Le match, voilà, le rugby, la pro des deux, il ne fallait pas être en quatre minutes, il faut être précis, il faut être appliqué. Il disait qu'on était un apprentissage, vous voyez, il a peut-être raison. Vous avez peut-être raison. Mais... Il n'y avait rien de réchant. Non, non, mais je dis que vous... Non, non, mais... Je dis que vous avez peut-être raison, on a un apprentissage. Cette taxe, elle est peut-être liée au manque de... Enfin, d'expérience, mais aussi d'expérience de la pro des deux, de... Ouais, et puis c'est euh... Et psychologiquement, on sait très bien que quand on est dans des situations comme ça... On la retrouve, cette taxe, entre guillemets, sur l'essai que vous prenez sur les grands enjeux. Ouais. C'est le même genre de situation. Ouais, c'est le manque de maîtrise. C'est le manque de maîtrise. C'est la seule manière. Ouais. Vous avez l'impression qu'il l'avait choisi et que... Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça, je trouve que... Moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà. Je pense que les... Les Bressants peuvent être fiers. C'est ça aussi, l'importance aussi. Même si, comptablement, ben... On repart d'ici avec zéro. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Bressants peuvent être fiers de... De leur équipe. Je crois qu'on a... On a montré de... On a montré même... Enfin, je pense qu'au grossoeur, qu'on avait... De toute façon... Je parlais avec des joueurs d'Oyona. Ils étaient presque déçus pour nous, mais... Ils comprennent pas comment on se retrouve dans cette situation-là, alors qu'on est une équipe qui... Moi, je trouve qu'on est une équipe qui mérite. Qui mérite. Exactement. Il y a eu un match. Il y a eu match. Il y a eu match. Il y a eu match. Je leur ai dit à la mi-temps. Je leur ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est bien. Qu'est-ce que vous en voulez plus maintenant ? Parce qu'il faut... Là, il faut plus. Oui, c'est bien ce qu'on a fait là. Mais... Je pense qu'on peut aller chercher plus. Bien, c'est pas assez. Ouais, exactement. Bien, c'est pas assez. T'espères récupérer l'équipe, bon ? Une autre question ? Pour être honnête, pas grand moins. Pas grand moins. Ouais, c'est le championnat qui est dur, qui est long. Donc voilà, on n'est pas les seuls dans la situation. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de clubs qui sont... Qui sont amputés de... Beaucoup de joueurs. Ouais, ouais, ouais.